Et salut, bienvenue dans ce nouveau Zoom, cette fois-ci un peu hors série et spécial comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature. Nous allons nous attaquer à un personnage de film live Disney, il s'agit de la sorcière blanche. Commençons par situer les événements, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique qui est l'adaptation du deuxième livre des chroniques de Narnia. Et on apprend toute l'histoire de la sorcière blanche dans le premier livre nommé le neveu du magicien. C'est une femme semi-gene, semi-géante, ce qui n'est ni expliqué ni visible dans les films. Elle possède certes des pouvoirs magiques mais est de taille normale. Elle est donc plus petite dans le film que dans le livre, son vrai nom est Jadis. Elle vient d'un monde dévasté où elle avait tué tous les êtres vivants, femmes et enfants, dans une guerre qu'elle avait menée contre sa sœur. Elle fut réveillée d'un profond sommeil par deux enfants, Diggory et Polly. Deux amis qui ont accès, grâce à des bacs spéciales, à une sorte de forêt magique où plein de petites flaques mènent à des mondes différents. Lorsqu'ils trouvent Jadis, Diggory la trouve magnifique alors que Polly s'en méfie. Les enfants dirent à Jadis qu'ils venaient d'un autre monde, ce qui se révéla être une grosse erreur, car lorsqu'ils retournèrent dans leur forêt magique, Jadis les poursuivit et les enfants tentèrent de la fuir. Mais la sorcière qui avait perdu ses pouvoirs et sa beauté, en entrant dans la forêt magique, les rattrapa au moment où ils sautaient dans la flaque qui devait les ramener chez eux, en attrapant l'oreille de Diggory. Elle se retrouva donc à Londres avec les enfants. Sur la terre, la sorcière retrouva sa puissance et même encore plus que dans son propre monde. Elle s'auto-proclama reine de ce nouveau monde et réclama un char pour faire le tour de la ville. Mais les gens se moquèrent d'elle. Elle arracha donc un lampadaire pour s'en servir d'armes et plongea Londres dans le chaos. Les deux enfants arrivèrent à la ramener dans les bois en lui sautant dessus. Mais dans la précipitation, ils se trompèrent de flaque et au lieu de ramener la sorcière chez elle, ils arrivèrent dans un monde totalement vide. Jadis fut même remarqué qu'ils étaient dans un rien. Le cheval et le cocher qui tiraient le char de Jadis furent également emportés dans ce monde. Aslan le lion arriva à ce moment-là et la sorcière, folle de rage, lui lança le lampadaire qui rebondit entre ses yeux et partit se planter plus loin dans le vide. Vous l'avez deviné, c'est bien le lampadaire de Narnia que nous connaissons. En quelques minutes, Aslan créa le monde devant eux qu'il nomma Narnia. La sorcière s'enfuit après avoir mangé une pomme qu'il a rendie immortelle. Des ailes poussèrent au cheval et le cocher devint le premier roi de Narnia. Les enfants récupéraient une pomme qu'ils plantèrent dans leur jardin et devint un arbre gigantesque qui sera utilisé plus tard pour faire la fameuse armoire que nous connaissons également. Vous avez vu ? Tout s'explique. Et il se trouve que Diggory est également le propriétaire du manoir où arrivent Peter, Suzanne, Edmund et Lucie des années plus tard. Jadis recommença et s'auto-proclama rapidement reine de Narnia et créera un hiver qui durera 100 ans tout en interdisant Noël le temps de son règne. Elle manipulera Edmund pour qu'il lui ramène ses frères et sœurs afin de les exterminer pour que rien ne perturbe son règne. Elle tuera Aslan sous le chantage qui est la plus grande menace possible pour elle. Elle se bat de la même façon que Gandalf, une épée dans une main, un objet magique dans l'autre. Dans son cas, une baguette capable de se transformer n'importe quoi en statue de pierre. Un pouvoir qui effraie d'ailleurs tout le royaume. Elle sera vaincue par Edmund et Aslan, ressuscitée par magie et réapparaître ensuite dans une tentative de ses fidèles de la ressusciter dans le deuxième volet de la trilogie de films Le Prince Caspian et comme une illusion dans le troisième volet L'Odyssée du Passeur d'Aurore. L'actrice lui donnant vie, Tilda Swinton, avait déjà une carrière avant Narnia mais celui-ci l'a réellement fait décoller. Au départ, elle devait jouer le rôle de Sibyl, la professeure de divination de Poudlard dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Mais a finalement refusé car elle n'arrivait pas totalement à croire à l'univers d'Harry Potter et préférera laisser sa place à Emma Thompson. L'entreprise Disney a refait appel à elle pour jouer un rôle important dans Doctor Strange après leur rachat de Marvel Studios. J'espère que ce zoom assez spécial vous a plu. N'hésitez pas à laisser donc vos personnages même hors série dans les commentaires tant que ça reste dans du Disney. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Princess pour le 30e zoom, donc un personnage très spécial. Salut ! 1-2-3-4 1-2-3-5 1-2-3-5 1-2-3-5 1-2-3-5 1-2-4-5